Salut chers amis, j'espère que vous allez bien comme d'habitude. Aujourd'hui on va parler de ce qu'on appelle la peur de l'échec. C'est cet élément qui nous fatigue beaucoup, la plupart dans tout ce qu'on veut entendre, tout ce qu'on veut réaliser. Il y a beaucoup de personnes qui ont des bonnes idées, des gens qui ont des bons projets, des personnes qui veulent sortir du lot et devenir quelqu'un de meilleur. La difficulté qu'on a c'est qu'on a peur de l'échec. On a peur du fait que ça fait une chose. On a peur du fait que, est-ce que les autres ne vont pas nous juger au cas où ça ne marche pas. On a peur du fait que, est-ce que si je fais ça, mes amis ne vont pas se calmer de moi. En disant que lui là il se prend petit aujourd'hui, il veut nous montrer que lui il est trop différent de nous. Alors qu'on a passé toute notre nette, toute notre emploi. Retenez une chose, il n'y a rien de pire dans la vie que d'avoir du regret pour ce que vous n'avez pas fait alors que vous avez la capacité de le faire. D'accord, de prendre l'exemple, pas que tout le monde puisse se retrouver là-dedans. Lorsque nous étions sur les bancs, mais lorsque nous sommes sur les bancs, le professeur ou le maître vous pose la question. Vous avez la réponse. Et qu'est-ce que vous faites que vous ne répondez pas ? Vous chuchotez dans l'oreille du voisin. Le voisin lève sa main, en lieu de donner le plus et après vous avez le regret, ça vous fait mal. Peut-être qu'il se plus aura pu vous arranger dans la moyenne de classe, etc. Mais toujours est-il que le fait que vous ne posez pas l'action, à chaque fois vous aurez le regret. Et il y a une étude qui a proposé que la majeure partie des personnes qui atteignent le troisième âge, c'est-à-dire les vieux, c'est autour d'une situation où ils ne regrettent pas forcément les actions qu'ils ont posées, mais ils regrettent les actions qu'ils n'ont pas posées pendant qu'ils étaient jeunes. Et tout de suite, c'est Raphaël aujourd'hui qu'ils avaient la possibilité de le faire, car il y a des personnes plus jeunes qu'ils répondent aujourd'hui. Ne te retrouve pas dans ce cas, mon ami. Il faudra que tu saches que la peur de l'échec s'empêche de te parler, et ça s'empêche de poser des actions. Il n'est pas peur de l'échec, car l'échec c'est une occasion d'apprendre, et puis de recommencer d'une façon plus intelligente. C'est Noël à tous et à chacun. Comptez-vous bien, c'est-à-dire tout. Au revoir. Peace. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.